Luc Besson vient de s'entretenir avec nos confrères de Paris Match, revenant notamment sur les accusations de viol portées à son encontre par l'actrice Andevan Roy auquel il a dû faire face depuis 2018 avant d'être innocenté en juin dernier. En juin dernier s'est achevée l'une des affaires les plus emblématiques de Hashtag METO. En effet, la Cour de cassation a définitivement écarté les accusations de viol formulées en 2018 contre le cinéaste Luc Besson par l'actrice Andevan Roy. Cette décision mettait alors un terme définitif à cette procédure initiée en 2018, durant laquelle Luc Besson a été systématiquement innocenté, s'était félicité M. Thierry Marambert, l'avocat du cinéaste. Cette semaine, ce dernier revient sur cette affaire dans les colonnes de Paris Match. Le réalisateur du Grand Bleu explique notamment avoir été sidéré la première fois qu'il a pris connaissance de ces accusations. Avant de se retrouver rapidement démunis devant une telle situation. L'enquête a duré cinq ans, il y a eu 31 auditions de témoins, des experts toxicologiques, psychiatriques, psychologiques, et près de 2000 pages de dossiers. Une longue affaire, pour finalement un heureux dénouement, la justice a fait son travail et m'a déclaré quatre fois non coupable, l'affaire est close. De quoi soulager le papa de Juliette, Shana, Thalia, Satine et Mao, qui regrettent toutefois que certains doutent encore de son innocence, j'ai entendu certains dire, il n'y avait pas assez de preuves. Mais bien au contraire, la justice a recueilli des dizaines de preuves de mon innocence. Pas la peine de crier au complot, de me prêter des relations que je n'aille pas, si est-il du pur fantasme. Depuis cinq ans, il voit un psychologue, j'ai compris que même si l'on est convaincu d'avoir les pieds sur terre, on ne les a jamais vraiment. Quant à l'impact de cette affaire sur sa réputation, il répond, le tissu médiatique est une gigantesque flaque d'essence ou n'importe qui peut jeter une allumette. Sans oublier qu'il n'est pas la seule personne à avoir souffert de cette affaire. Il pense alors à sa femme Virginie, qui s'est retrouvée humiliée et insultée publiquement, je l'ai trahi alors qu'elle avait toute confiance en moi. La vraie victime, si est-il elle. S'il admet être le premier responsable de cette situation, il ne comprend pas pour autant pourquoi personne n'a essayé de la protéger. Cette affaire ne change cependant rien à son regard sur les mouvements féministes et la libération de la parole chez les femmes, les agressions envers les femmes, quel qu'un soit la nature ou la forme, sont odieuses et inacceptables. Enfin, Luc Besson réagit à sa présence cette semaine à la Mostra de Venise, où il présentera son film Dogman. Il a hâte de le montrer aux spectateurs, de voir comment ils vont réagir, car le reste est moins important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501